Les mots-clés, est-ce qu'il faut aussi les injecter dans le titre de la note, dans le premier paragraphe de la note ou ailleurs ? Alors, effectivement, on va aussi rester, même si des fois, sur le titrage, on s'autorisera à être relativement créatif. Oui, parce qu'il faut faire un bon dosage entre « je suis accrocheur » et en même temps « je suis descriptif ». Exactement. Donc, le titre, on essaiera de varier entre les deux. Le référencement aussi d'un blog, ça passe sur la régularité des notes. Quand on veut essayer d'être régulier, on ne peut pas toujours faire des articles de fond. Donc, typiquement, on essaiera de faire sur les articles de fond, des titres très factuels et descriptifs. Sur les articles un peu plus de la vie quotidienne, par exemple, une photo, on va parler de la neige à Paris. On va essayer d'être un petit peu plus drôle et là, on va s'autoriser le fait d'être un petit peu moins factuel et un peu plus drôle ou spirituel au mieux sur les notes. Mais techniquement, Google, lui, préférera quel type de titre ? Pour classer, Google, lui, il va préférer du factuel, bien sûr, parce que l'humour, il ne comprend pas. Et à fortiori, il ne m'en faut pas. Mais derrière Google, il y a aussi des humains et donc il faut… Essayer de les attraper sur les titres. Alors, ce que tu vas pouvoir faire, par exemple, si tu veux compenser cela, c'est lors de ton introduction, les deux premières lignes qui suivent ton titre de note, c'est justement d'essayer d'attraper ton lecteur. Parce que ce résultat-là va être visible au niveau du moteur de recherche. On va avoir le titre qui, lui, va être très factuel, qui va plaire à Google. Et puis, dans les deux premières lignes que compte ton article, qui va apparaître aussi lors de la prévisualisation sur Google, là, rien ne t'empêche d'être un petit peu plus libre au niveau de l'expression pour essayer d'attraper justement l'œil du lecteur qui se voit retourner ton résultat. Google, lui, quand il indexe ma note, il lit quoi ? Le premier paragraphe, le titre, le premier paragraphe ? Il va au-delà ou est-ce qu'il s'arrête là ? Ah, il lit tout. Il lit tout ? Oui, oui, tout à fait. Alors, il ne va pas lire tout, ça dépend comment la page est faite. Mais là encore, tu peux t'en remettre à un iPad pour présenter des contenus qui sont relativement purs. Donc, il va vraiment capter l'essence même du contenu qui lui a été envoyé. Il y a une chose qui est à noter aussi, c'est que ton iPad n'attend pas que Google vienne voir le blog. Chacune des notes que tu publies est directement envoyée à Google. Et il lui dit, j'ai une nouvelle note, elle est à telle URL, il y a tel mot-clé, ce serait bien que tu viennes la voir et que tu la références le mieux possible. Après, évidemment, Google décide de ce qu'il en fait au final, on n'a absolument aucun pouvoir là-dessus. Mais il y a cette action qui est proactive de notre côté d'aller dire à Google, la note, elle est là, et de ne pas attendre trois semaines qu'il y a un robot qui se décide à se pointer sur la page. Ce qui fait qu'on peut voir le référencement en quelques heures, plus rapidement que s'il n'y avait pas cette sollicitation. Exactement. Surtout quand ton blog commence à avoir un minimum de régularité et un minimum de positionnement et d'historique. Là, tu peux être sûr que, je veux dire, dans l'heure qui suit, ta note a toutes les chances de monter dans l'index global de Google. D'accord. Une dizaine de notes le mois, c'est très très bien comme cadence de publication. On essaiera juste d'alterner les notes de fond et puis les notes... D'accord. Et ça suffit pour être apprécié par Google, reconnu comme un contenu intéressant. Tout à fait. Le plus important, c'est de faire déjà au niveau global du blog des liens sortants, de présenter des blogs, des blogs roll, des sites référents, etc. D'abord parce que c'est agréable pour le lecteur de voir qu'on est un référent dans un écosystème donné. Et puis aussi parce que Google va apprécier de voir ça sur toutes les pages. C'est-à-dire, je ne suis pas là pour que les gens restent forcément chez moi. Je les invite à découvrir d'autres sites. Après, c'est ce qui fait qu'au niveau d'une note, naturellement, on va avoir un ou deux liens en général vers l'extérieur. Eh bien, c'est très bien. On va en rester à ça. On n'a pas besoin de se forcer à faire plus. C'est une des composantes de l'indexation dans Google. C'est ce qui fait que, par exemple, un paper blog aussi va sans doute avoir un meilleur référencement que votre note originel parce qu'il va avoir plus de sites externes qui pointent vers ces contenus. Donc, Google va considérer que potentiellement, il est plus crédible que vous sur ce sujet-là. Il va comptabiliser le nombre de ce qu'on appelle les backlinks qui pointent vers une note ou vers un site donné pour essayer d'en évaluer la crédibilité. Donc, c'est important, effectivement, de s'intéresser à qui parle de vous et où est-ce qu'on parle de vous, voire d'avoir une démarche pour faire en sorte qu'on parle de vous à l'extérieur de votre blog. C'est quelque chose qui aidera beaucoup votre référencement naturel et aussi votre crédibilité. C'est la tendance quand on est un blogueur, ça y est, je suis auteur, je suis arrivé, entre guillemets. Mais il faut aussi avoir l'humilité de s'intéresser à ce qui se fait. Vous n'êtes pas le premier arrivé à aller parler d'un sujet donné au niveau de la blogosphère ou au niveau d'Internet. Il faut aller regarder ce qui se fait. Il faut s'insérer dans ce tissu existant, devenir commentateur, devenir contributeur sur des sites ou des blogs tiers de telle sorte que d'abord, vous draignez un trafic depuis ces plateformes. Parce qu'on va voir que vous êtes crédible dans votre discussion que vous engagez sur ces sites. Oui, et puis quand on laisse un commentaire... Il y a eu un gros essor de la recherche sur les images, notamment via Google Images, bêtement. Et donc, il va prendre en compte la description de ton image. Alors, comment on renomme ces fichiers-là ? J'ai une photo qui s'appelle « Ma maison ». Est-ce que j'écris tout collé ? Est-ce que je mets un petit tiré entre les deux ? Comment je fais ? Alors ça, on peut suivre les mêmes règles pour une URL. C'est-à-dire qu'effectivement, on va faire des mots-clés. Et plutôt que « Ma maison », « Ma » n'est de toute façon pas pris en compte, on va faire « Maison ». D'accord. Voilà. Et si j'ai deux mots, comment on les associe ? Si c'est « Maison bleu » ? On met un tiré. Un tiré ? C'est le tiré du bas, du milieu ? C'est le tiré du milieu. Les deux, à priori, sont normalement séparés. D'accord. On sépare avec un tiré ? Voilà. Tiré haut, tiré milieu ou tiré bas. D'accord. Voilà. Et au niveau, surtout, plus que l'image, l'URL de l'image en tant que telle, on va surtout s'intéresser à sa description. Dans Taipan, une fois qu'on a inséré l'image, on a la possibilité de revenir sur sa description en double-cliquant dessus depuis son interface. On double-clic sur l'image qu'on a insérée et on met une jolie description pour dire vraiment ce que représente cette image. Photos de Paris sous la neige, photos de Paris neige, des choses très factuelles. D'accord. D'accord, d'accord. On va à l'essentiel directement, on s'appuie le travail pour Google. D'éviter de se lancer dans ce que font les référenceurs professionnels en se prenant trop la tête sur les mots-clés, etc. Dans Taipan, tu peux, comme on l'a dit, choisir des catégories, mettre des mots-clés, changer l'URL même de ta note pour mettre les mots-clés que tu veux. Directement, Taipan lui génère une URL. Si tu estimes qu'il y a une meilleure URL à faire que ça, libre-toi d'éditer cette URL pour remettre des mots-clés, par exemple. C'est tout à fait conseillé, c'est tout à fait normal de faire ça si on souhaite vraiment affiner son positionnement. Maintenant, il ne faut pas que ça tourne à la paranoïa, ni au travail fastidieux qui est de chercher toutes les orthographes alternatives sur un mot, comme par exemple Taipan, qui va être de mettre une collection de mots-clés qui est beaucoup trop longue ou qui n'est vraiment pas relative au contenu que j'ai publié dans ma note, ne pas se laisser non plus emmener dans des techniques de référencement frauduleuses, ce qu'on appelle le black hat, qui consiste en fait à cacher des mots-clés pour le lecteur, c'est-à-dire par exemple écrire un texte en blanc sur fond blanc, qui le masque pour le lecteur, mais qui fait croire au moteur de recherche que c'est un vrai contenu publié. Ça, ce sont des techniques qui typiquement peuvent mener à une désindexation complète. Donc, j'ai envie de dire que le jeu n'en vaut pas la chambre. Quand tu dis désindexation, ça signifie quoi ? Que Google décide qu'il ne va plus regarder une seule page qui est hébergée par ton blog ou ton site web, puisque c'est correct. Parce qu'il a défini le contenu comme étant une... Parce qu'il a vu que tu essaies de lui faire passer des vessies pour des lanternes, typiquement. Donc ça, c'est un risque. Et une fois que tu es désindexé, c'est définitivement ou est-ce qu'il revient après ? On peut, je ne connais pas tout, je ne suis pas Google, mais on peut revenir en grâce. Mais c'était une mésaventure qui était arrivée sur BMW avec des tas de pages satellites qui ont été montées sur des contenus qui n'étaient pas réels, qui mêlent en plus, je crois, ce qu'on appelle le dupliqué de content. Donc typiquement, tu prends un contenu existant et puis tu fais une autre URL différente avec le même contenu, donc tu multiplies les pages satellites qui présentent le même contenu. Ça, on évite à tout prix. Sur les contenus dupliqués, il y a aussi des plateformes comme Paperblog, par exemple, qui reprennent tes notes et les diffusent sur leur propre site. Ce qui fait que ta note est dupliquée. Est-ce que ça constitue un risque pour être désindexé ? Non, 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 parce que Paperblog, en fait, ne fait pas une copie exacte de ton blog. Donc même s'il prend une page, un contenu, il est mêlé avec d'autres blogs, il a des URL, des méthodes de classification qui sont différentes. Donc Google va avoir l'intelligence de ne pas considérer que c'est un dupliqué de content. Il y a un contenu effectivement originel, il y a un autre contenu qui y ressemble, mais ils sont hébergés sur des URL qui n'ont rien à voir et les structures des contenus à côté n'ont rien à voir non plus. Donc a priori, pas de risque sur ce genre de plateforme ou sur un Wikio ou sur n'importe quelle autre plateforme qui fait de l'agrégation, tant que c'est fait proprement, bien évidemment. Je t'en prie. Et puis on se retrouve sur Taipad. Voilà, à bientôt. Au revoir. Au revoir. – Sous-titrage Société Radio-Canada –